Cécile Cassell, Shirley Bousquet, vous êtes donc à l'affiche de Paris à tout prix, de Rem Casey. Donc vous allez nous parler de vos personnages et puis tout d'abord du sujet, parce que c'est vrai que vos personnages sont complètement différents. Ah oui ? Vous allez nous expliquer ça dans quelques minutes. Mais ce film Paris à tout prix, est-ce que vous avez senti des similarités avec le milieu que vous fréquentez, des gens que vous pouvez rencontrer ? Moi dans le film je fais partie du milieu de la mode, des hit girls, et effectivement c'est pas tendre. Et je pense que dans notre milieu on peut quand même le dire sans se... Oui, oui, oui. C'est un peu un panier de crabes, il y a beaucoup d'hypocrisie. En même temps on rencontre aussi des super personnes, mais comme dans tous les milieux. Mais effectivement l'univers de la mode et du cinéma peut à mon avis être très proche. Le côté superficiel des choses aussi. Exactement. C'est pas faux. En même temps on parle d'un film qui n'est pas tout à fait superficiel. C'est le départ. Voilà. C'est le départ justement pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sincère. Et il fallait un univers très superficiel pour pouvoir faire le pont entre cette découverte du Maroc et tout ce que ça va lui apporter. Alors donc des personnages complètement différents. Donc vous vous êtes l'ami du personnage interprété par Rémi Kérissi. Oui. Et puis vous, vous êtes la concurrente directe. La méchante. Alors expliquez-nous ça un petit peu. Eh bien voilà, on va se battre pour un poste. Alors au départ du film on a l'impression qu'elles sont plutôt copines. Elles font la fête ensemble. On ne peut pas la fin. Oeil pour oeil, dent pour dent, la loi du taillon fonctionne vraiment. Elle est là quoi. Mais Kassim c'est pas toujours comme ça parce que ça pourrait être aussi... Ah bah il y a un peu de ça. Oui il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. Pas toujours. Il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élu. Ça ne peut se passer loin quand même quand on n'a pas un rôle. Ah non mais quand on n'a pas un rôle. Non mais après ça dépend des personnes et des personnalités aussi. Il y a des gens, quel que soit leur milieu, qui sont des saloperies. Et d'autres qui sont généreux et sympathiques. Donc voilà. Oui oui. Et puis la preuve, par exemple, Rime qui est quand même une jeune femme, aurait pu ne pas écrire pour ses copines alors qu'elle a écrit des super rôles pour... Elle s'est entourée de plein de femmes. Voilà. Donc comme quoi il n'y a pas que de l'hypocrisie, il n'y a pas que de la jalousie. Il y a aussi des chouettes rencontres. Mais c'est plus rare. Oui c'est vrai. Alors vous, vous avez le rôle ingrat. Mais par contre vous, Cécile, vous avez un rôle sympathique puisque vous êtes l'amie fidèle qui va jusqu'au bout. C'est vrai. C'est vrai, l'amie fidèle qui au départ est certes sympathique mais c'est beaucoup grâce au personnage de Firmin qui est son pendant masculin et qui est son amoureux dans le film. Mais sinon elle a un côté un peu la mère tape dure, celle qui la remet tout le temps le personnage de Maya dans le droit chemin. Et voilà, on va se rendre compte quand même que c'est la vraie, la véritable amie qui est là jusqu'au bout, quel que soit. Qui sert à ça les amis d'ailleurs. De dire, là tu déconnes un peu. Vous avez un sacré compagnon. C'est vrai, j'ai un sacré compagnon. Le personnage de Firmin qui est interprété par Fifi, Philippe Lachaud dans le film. Qui a co-écrit le... Exactement, qui a co-écrit le scénario avec qui ça a été difficile de garder son sérieux, très honnêtement. Et qui est une espèce de Owen Wilson français. Vous ne supportez rien d'un homme comme ça dans la vie ? Oh écoutez, il est tellement attachant et tellement charmant que oui, oui. Après le reste appartient à la vie. Justement par rapport à ces résonances justement des origines, de retourner un petit peu aux sources, c'est un petit peu quelque chose qui nous préoccupe aujourd'hui. Parce que c'est vrai que les véritables valeurs, on les perd un petit peu. Et donc c'est vrai qu'il y a une mouvance de films comme ça qui sortent et qui nous remettent un petit peu à notre place. Et donc est-ce que ça fait du bien quand on est comédienne de voir des scénarios comme ça, même si c'est sur le ton de la comédie ? Bien sûr, bien sûr. Et justement parce que c'est sur le ton de la comédie. C'est des sujets dont on a souvent traité au cinéma pour des... La plupart du temps pas du tout sur un ton léger. Et là justement que ce soit apporté avec du rire, ça fait beaucoup de bien de lire des scénarios comme ça, effectivement. Et ça permet de toucher un plus large public dont les jeunes qui ont besoin aussi. Les jeunes. C'est une force pour eux de savoir que voilà leur... Mais non, je suis très vieille. Non mais là je parle de très jeunes parce qu'on voit que dans le... Le film touche vraiment même des enfants, des adolescents. Et du coup eux ça leur permet aussi de voir que voilà, leurs origines c'est une richesse et il ne faut pas la perdre de vue quoi. Quel a été le plus grand plaisir sur ce film ? L'ambiance ? Oh ouais, d'ordre général on sait quand même bien. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas sur les tournages en général ? Comme partout, vous ne savez jamais, c'est une histoire d'alchimie. Et là, moi c'est un petit peu particulier parce que Charlie fait partie de toute cette bande, ils sont tous très amis et tout ça. Moi j'étais une pièce rapportée de cette histoire et je me suis sentie très bien accueillie. Et donc voilà, je dirais que c'est d'avoir fait partie de cette petite famille-là. Et quelle pièce rapportée ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que des rôles de comédie de cette façon-là, on ne vous les propose pas ? Bah non, non, non. Mais bon, en même temps j'ai commencé avec Éric Romère. Alors évidemment, ce n'est pas la francherie de l'Ade, voilà. Mais tant mieux, c'est bien. Mais ça devait être une bonne école. Mais c'était super. Parce que c'était de l'impro quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Oh là là, c'était des alexandrins et tout ça. C'était plus proche du théâtre filmé que... Est-ce que Luc Kini à chaque fois, j'ai l'impression que c'est... Ah Luc Kini, oui, mais en ce qui me concerne, mon film, en tout cas celui que j'ai fait avec Éric Romère, c'était adapté de l'Astrait, qui est un conte médiéval, écrit en alexandrin. Et donc voilà, c'était... Tu as le titre, je m'en souviens plus. Les amours d'Astrait et de Céladon. Voilà. Qui est le programme. Au final, a été le dernier film d'Éric Romère. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite justement, c'est que vous continuiez une palette de comédie, de cette idée-là, et de cette augure, parce que c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont rafraîchissantes tout en nous faisant réfléchir. Parce que le film, il peut être lu à plusieurs degrés. Ah oui, oui, pour moi, je dis que c'est une comédie sociale. Oui, oui, oui. Vraiment. Donc on rit. Tu dis le scénario, ça ? Bien sûr. Oui, oui, oui. Mais ça fait partie même d'une mouvance qui est en train d'arriver de toute une génération de réalisateurs. Quand on voit les films de Géraldine Nakash et Hervé Mimran, quand on voit les films d'ailleurs de Toledano Nakash, de Hugo Gélin aussi, Romain Lévy. Et puis, toute cette génération-là, c'est des jeunes qui ont digéré les années 80-90 et la comédie française ou anglo-saxonne, beaucoup, et qui aujourd'hui s'expriment avec des nouveaux codes qui sont la digestion de toute cette culture-là. Et à côté, un fond social, parce que je pense qu'on est de plus en plus concernés, effectivement. Et en même temps, des comédies qui sont belles à regarder, ça fait du bien aussi. Toutes les deux, si vous habitiez en dehors de Paris, est-ce que vous ferez Paris à tout prix ? Vous pourrez y retourner ? Ça dépend où on se trouve. Ça dépend où on se trouve, mais... Si c'est à New York, bon, peut-être que... Et en même temps, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à Paris. Ben, moi non plus. J'ai vécu ailleurs et je suis toujours revenue. C'est quoi pour vous les avantages de Paris ? L'accès à la culture extraordinaire, la beauté de cette ville... Une dimension humaine. Oui, voilà. On peut tout faire à pied, on peut... Ce qui n'est pas toujours le cas à Los Angeles ou quoi. Non, voilà. C'est une très belle ville. Moi, je la découvre tout le temps. C'est vrai, je ne m'en lasse pas. Je fais les quatre cènes. Pour de vrai ? Oui. Moi aussi, pure fauche. Vous faites du magasin beaucoup ? Oui. Oui, moi, pas tant que ça, en fait. Non, je l'ai fait à l'étranger plus, en fait. Quand je voyage, bizarrement. Dans la capitale de la mode, je suis tellement snob que je ne le fais même pas à Paris. Que moi, oui. Pour les costumes, vous aviez votre mot à dire ou pas ? On a toujours un peu son mot à dire, mais c'est surtout Rime qui a goûté la poupée. On n'a pas été gâtés de la même manière. Non, c'est sûr. C'est pour ça que vous n'êtes pas habillé de la même façon. Non. Vous étiez plutôt rétro. Oui, bien sûr, on a toujours un peu notre mot à dire. C'est important, quand même. Le costume, c'est ce dans quoi on va se mettre le matin et ce qui va nous porter, quand même. Est-ce que ça aide à jouer ? Bien sûr, évidemment. Déjà, mettez-vous dans un corset du 17e, je vais vous dire, vous ne parlez pas pareil. Oui, c'est certain. En tout cas, nous, on vous remercie. Puis, on souhaite que Paris à tout prix attire le maximum de spectateurs. Oui, vous aussi. Merci, Cécile Cassel. Merci, Shirley Bousquet. Merci à vous. Merci. 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 Merci.